Une histoire qui remonte à plus de 1400 ans sur notre planète. À cette époque, le Créateur s'est adressé à Gabriel avec un message pressant. « Si tu ne réussis pas à intervenir rapidement, je serai forcé d'effacer toute vie, que ce soit sur la Terre ou dans les cieux. » La rapidité de l'action de Gabriel nous assure aujourd'hui que la mission fut un succès. Cette entité céleste, parmi les plus majestueuses et véloces jamais connues, possèdent une grandeur inimaginable. Imaginez, 600 ailes, avec un écart de 500 ans de voyage entre chacune d'elles. Gabriel est respectueusement nommé le commandeur des anges. Pour ceux attirés par les secrets anciens, la suite vous captivera. Dans les textes sacrés, Gabriel est révélé sous le nom de Jibril, ayant pour noble mission de transmettre les messages divins aux prophètes. Quand on considère le nombre de prophètes envoyés depuis le premier homme jusqu'à nos jours, environ 120 000, on ne peut qu'être impressionné par l'étendue des responsabilités de Gabriel. Alors, maintenant que l'envoi des prophètes est terminé, qu'en est-il de Gabriel ? Que fait-il ? Découvrir son essence réelle vous amènera à reconsidérer les limites de la compréhension humaine. Gabriel a joué un rôle clé dans des moments si cruciaux de l'histoire qu'il est essentiel de suivre son récit jusqu'au bout pour ne rien manquer. Avez-vous déjà tenté d'imaginer la taille maximale qu'une créature pourrait atteindre ? Peut-être aussi vaste que les dinosaures, ou équivalente à la hauteur d'un gratte-ciel ? Allons encore plus loin. Que diriez-vous de la taille d'un nuage, ou même d'une planète entière ? Initialement, cela semble inconcevable, n'est-ce pas ? Mais, si nous considérons les micro-organismes invisibles à nos yeux et leur incroyable petitesse, puis les imaginons habitant sur une baleine bleue, le plus grand mammifère marin connu de nos jours, cela remet les choses en perspective. Mettez-vous un instant à la place de ces micro-organismes, naviguant à travers l'immensité du corps d'une baleine, et tentez de percevoir votre environnement. Vous vous trouveriez dans une expanse illimitée, enveloppée d'obscurité, sans jamais comprendre la nature de votre habitat. Pendant toute la vie de cette baleine, des milliards d'autres vies viendraient et passeraient. Retournons à notre réalité humaine, et essayons de saisir l'ampleur de l'univers dans lequel nous vivons, avec ces planètes, en pensant tout connaître alors qu'en vérité, notre savoir est limité. D'une certaine manière, nous sommes comparables à ces micro-organismes sur le dos d'une baleine, sans la capacité de percevoir ni de comprendre l'étendue de notre existence. Être de petite taille ne diminue en rien notre importance. Toutefois, il faut admettre que nous évoluons dans une réalité dont l'immensité dépasse notre entendement actuel. En prenant cela en compte, vous pouvez commencer à apprécier la véritable grandeur de l'ange Gabriel. Imaginez le soleil, un million trois cents mille fois plus grand que la Terre, semblant minuscule entre les fronts de Gabriel. Gabriel, doté de six cents ailes selon les récits authentiques, représente une force et une majesté, telles qu'une seule de ses ailes, pourrait déplacer les plus hautes montagnes de notre monde. Il est façonné à partir de la lumière et arbore une beauté saisissante. Son visage resplendit tel la pleine lune, ses cheveux éclatent de reflets solaires, ses ailes scintillent d'une teinte dorée agrémentée de perles et de gemmes. Sa demeure se trouve au sommet des cieux, dans l'illustre Sidrat al-Muntaha. Chaque jour, Gabriel se purifie dans les eaux éclatantes d'un fleuve céleste, et de chaque goutte tombant de ses ailes, Allah fait naître des milliers d'anges. Face à cette multitude céleste, on peut se poser la question, pourquoi une telle abondance d'anges ? Nous sommes invités à contempler le dessein divin avec émerveillement. « Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'âge de Gabriel ? » Lors d'une discussion, le prophète lui a demandé son âge. Gabriel lui a révélé l'existence d'une étoile apparaissante tous les 70 000 ans, une étoile qu'il avait observée environ 78 000 fois. Ce témoignage nous permet de déduire que Gabriel existe depuis près de 5 milliards d'années, une durée qui coïncide avec l'âge estimé de notre planète selon les scientifiques. Abordons à présent la manière dont Gabriel est apparu au prophète. Ce récit inclut des moments clés de sa vie, et trois incidents qui l'ont poussé à descendre précipitamment sur Terre. Gabriel, cet être d'une majesté inégalée, ne s'est pas révélé dans sa véritable forme aux mortels. Doté de la capacité de modifier son apparence, il pouvait se rétrécir jusqu'à devenir minuscule comme un oiseau. En l'an 610, alors que le prophète Muhammad se retirait pour méditer dans la grotte de Hira, sur le mont Nur à la Mecque. Une nuit exceptionnelle a bouleversé son existence. À l'aube, entre dimanche et lundi, une créature de lumière lui est apparue. Face à cette vision inédite, le prophète entendit l'entité lui dire « Elle m'a demandé de lire. » À cela, j'ai répondu « Ne pas savoir lire. » Elle m'a alors serré contre elle et insisté « Lis. » J'ai répété « Ne pas savoir lire. » Après une troisième étreinte, elle m'a libéré en déclarant « Lis au nom de ton Seigneur, qui crée tout, qui a enseigné à l'homme avec le calame ce qu'il ne savait pas. » Ainsi s'est déroulée la première rencontre entre le prophète et Gabriel, marquant la transmission des premières paroles du Coran. Depuis, Gabriel est resté fidèle compagnon du prophète, le visitant régulièrement pendant 23 ans. Comme nous l'avons souligné, notre capacité à saisir la grandeur de Gabriel est limitée. Mis à part le prophète Muhammad, paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, aucun prophète n'a pu percevoir Gabriel dans toute sa splendeur. Suite à leur rencontre initiale, Gabriel a souvent rendu visite au prophète pour partager des moments précieux. Bien que visible et audible par l'entourage du prophète, sa véritable identité restait voilée, Gabriel prenant l'apparence d'un homme. Un jour, après avoir interrogé le prophète sous cette forme humaine, Gabriel s'est éclipsé. Le prophète a alors révélé à ses compagnons « Cet homme qui vient de poser une question était Gabriel. » Ainsi, ils ont compris que Gabriel pouvait se manifester sous forme humaine. Parfois, Gabriel se présentait au prophète en empruntant les traits humains. La personnalité qu'il choisissait d'incarner était celle de Dihia, un homme qui portait une grande affection au prophète et lui rendait visite fréquemment. Dihia se distinguait par son allure élégante et son visage agréable, typique des membres de la tribu de Kelb située dans la partie nord de la péninsule arabique. Lorsqu'il venait, il ne manquait jamais d'apporter des présents pour le prophète et ses chers petits-fils. Bien qu'il ne fût pas musulman au début, l'exemple vivant du prophète l'a conduit à embrasser l'islam avec le temps. Lors d'une de ses visites, les petits-fils du prophète Hassan et Hussein se sont jetés sur lui, intrigués par les poches qu'il fouillait, se demandant quels nouveaux cadeaux il avait apportés. Le prophète, observant cette scène, s'est adressé à lui en disant, « Ô Gabriel, regarde comme tu apportes de la joie à mes petits-fils. Ils pensent que tu es Dihia. » Dihia avait l'habitude de gâter les enfants avec des cadeaux à chaque visite. Entendant cela, Gabriel, avec une douceur céleste, a offert à Hassan des raisins et à Hussein une grenade, directement cueillie du paradis. Les enfants, enchantés par ces présents extraordinaires, se sont éloignés, remplis de bonheur. Après le décès du prophète, Dihia a rejoint l'expédition en Syrie sous le califat d'Abu Bakr et s'est établi là-bas après sa conquête, où il est décédé en 672. Gabriel, adoptant souvent l'apparence de Dihia lors de ses visites au prophète, a joué un rôle crucial en le guidant et en lui apportant son soutien dans diverses situations. Le prophète, que la paix soit sur lui, demanda à Gabriel, « Ô Gabriel, es-tu déjà descendu rapidement du septième ciel vers la terre, empli de peur et d'effroi ? » Gabriel répondit, « Oui, ô Muhammad, je suis descendu ainsi trois fois, comme tu l'as dit. » Alors le prophète demanda, « Comment cela s'est-il passé ? Raconte. » Gabriel dit en premier lieu, « Quand Abraham était jeté dans le feu, Allah me dit, « Va et demande à Abraham s'il a un souhait de notre part. » À ce moment-là, alors qu'Abraham était jeté dans les airs, à l'époque, il le jetait dans le feu par la méthode de la catapulte, je suis rapidement descendu sur terre et j'ai demandé à Abraham s'il avait un souhait de la part de son Seigneur. Abraham répondit, « Si c'est de la part de mon Seigneur, je suis soumis. » Alors le Créateur ordonna que le feu soit frais et doux pour lui. Le prophète demanda alors, « Et le deuxième ? » Gabriel répondit, « Encore une fois, quand Abraham allait sacrifier son fils Ismaël, il frottait la lame de son couteau non pas avec le tranchant, mais avec le dos contre la gorge d'Ismaël. Juste au moment où il réalisa cela et allait retourner le couteau pour trancher, Allah ordonna, « Arrête, Gabriel, apporte ces deux béliers à Abraham pour qu'il les sacrifie. » J'étais alors très effrayé de ne pas pouvoir arriver à temps, mais grâce à Dieu, j'y suis arrivé. » Le prophète demanda, « Mais le troisième raconte au Gabriel. » Gabriel dit, « Ô messager d'Allah, j'étais près de mon Seigneur dans mon propre lieu, le plus proche de Dieu que je puisse être, dans le plus haut des sept cieux. Tu étais à la bataille du Houd et… » Le prophète l'encouragea à continuer. Gabriel continua, « Pendant la bataille, tu as été blessé. L'acier de ton casque s'est enfoncé dans ta joue. Les compagnons sont venus vers toi et, respectant ta dignité, l'un d'eux a retiré doucement le métal de ta joue avec sa bouche plutôt qu'avec sa main. À ce moment précis, une goutte de ton sang tomba au sol. Le Seigneur des mondes dit alors, « Va, ô Gabriel, si le sang de mon messager touche le sol, je jure que je ne laisserai aucun être vivant, ni sur terre, ni dans les cieux. » Gabriel conclut, « C'est à ce moment-là que j'ai descendu de toute ma force vers la terre, en direction du Houd. J'ai descendu si vite que, juste au moment où la goutte de sang allait toucher le sol, je suis arrivé et je l'ai attrapé avec ma plume. Louange à mon Seigneur. » Sa capacité à intervenir d'urgence à trois reprises met en lumière le caractère essentiel de sa mission. Malgré notre présence minuscule et nos limitations dans l'univers, Dieu nous a préférés aux anges. Notre faculté de choisir librement d'adorer Dieu représente l'une des grâces les plus précieuses qui nous soient offertes. Gabriel s'est manifesté deux fois sous sa forme réelle au prophète, réaffirmant ainsi la singularité de ce dernier et la place spéciale qu'il occupe. D'après un récit attribué à Bukhari, un jour, alors que notre prophète redescendait de la montagne de la lumière, il leva les yeux vers le ciel et aperçut Gabriel dans toute sa splendeur, évoluant dans les profondeurs infinies de l'espace. Cette vision le toucha profondément. Cependant, ce ne fut pas la dernière fois que le prophète eut la chance de voir Gabriel dans sa forme véritable. Lors de l'événement du mirage, Gabriel ne se manifesta jamais à nouveau dans sa forme originelle. Un jour, Hamza exprima le désir de voir également Gabriel et dit au prophète, « Je souhaite le voir, ô messager d'Allah. » Le prophète lui répondit, « Hamza, tu ne peux supporter de le voir. » Mais Hamza était déterminé. Alors le prophète lui dit, « D'accord, assieds-toi un moment. Ensuite, lève la tête et regarde. » Hamza leva les yeux et ne vit qu'une infime partie des pieds verdâtres de Gabriel avant de s'évanouir sur place. Allah s'adressa alors à Gabriel d'une voix qui remplissait l'univers. « Toi qui as autorité sur tous les anges qui les guides comme leurs commandants, Gabriel, messager d'Allah. » Bien que la mission de Gabriel consistant à apporter des révélations est pris fin, il demeure occupé à superviser les autres anges dans l'exécution de leurs tâches. Nous, les humains, nous nous considérons souvent comme très importants, gouvernant des nations, étant les plus riches du monde. Nous nous vantons ainsi, mais nous oublions souvent notre insignifiance. Nous oublions que nous ne sommes que de simples créatures, même si nous possédons le monde sur un simple morceau de papier. Nous nous perdons dans nos désirs terrestres, oubliant que, après la mort, nous ne serons plus que poussière. N'oublions pas que Gabriel lui-même n'est qu'une créature, et rappelons-nous la grandeur de celui qui l'a créé, sa puissance et sa majesté. Réfléchissons-y à deux fois. Sommes-nous vraiment si grands ? Sous-titrage Société Radio-Canada